Salut les amis, rebonjour, c'est Fabien Climenko de Cannes, des Alpes-Maritimes. On est juste le lendemain, finalement, de la rentrée de Mercure en Lyon. La planète Mercure, elle vient de quitter le cancer, paf, elle rentre en Lyon. Et là, Vénus, d'ici demain, d'ici le 7 août, dans la soirée de demain, elle va quitter les Gémeaux pour rentrer en cancer. Donc, vous voyez, le signe du cancer, qui vient de laisser filer, là, il y a quelques semaines, déjà, le soleil, et puis maintenant, hier, Mercure, laisse maintenant venir la planète Vénus. Alors, c'est intéressant, parce qu'on a toujours une succession de planètes dans le cancer, qui est un signe de préoccupation familiale, de sécurité, un signe qui traite de toutes les préoccupations qu'on peut avoir en rapport à notre clan, à notre cellule, notre nation, et au groupe auquel on appartient. Alors, Vénus va ici, un peu, avoir cet effet d'arrondir les angles. Comme vous l'avez vu, il y a eu un gros climat d'insécurité, qui s'est développé sur le mois qui est venu, sur ces dernières semaines. Sur le mois qui est passé, pardon, et sur ces dernières semaines. Et là, Vénus, du moins, a cette tendance, on a envie, justement, de démontrer beaucoup plus de tendresse, d'affection, de générosité, sur le plan familial, sur le plan de notre lieu de vie, de notre chez-soi, de là où on vit. Et c'est quand même un effet qui a tendance un peu à apaiser, à venir un peu, comme je dis, lisser un peu les crispations qui se sont formées durant ce dernier mois, surtout avec le passage du soleil en cancer, et de Mercure, comme vous voyez, Mercure et le soleil sont depuis la fin mai, surtout pour Mercure, et en ce qui concerne le soleil, il a été depuis la fin juin, donc dans le signe du cancer. A noter d'ailleurs que pour cette rentrée de Vénus en cancer, demain, mais depuis là quelques jours, mais vraiment c'est très récent, l'argent, qui est le métal du cancer, a explosé. Suite à l'explosion du Liban, il y a une forte montée, justement, du cours de l'argent. Et si vous regardez bien, depuis mars ou avril dernier, l'argent a quasiment doublé sa valeur. Là, il a, enfin, peut-être pas doublé, quoi, quoi que. Non, non, quoi que, il a même plus de doublé sa valeur, parce qu'il était au plus bas, je crois, en mars-avril, à quelque chose comme 0,34 ou 0,35, et là, il est à plus de 0,77. Donc c'est quelque chose, là, il est monté assez fort. Donc là, ça peut être quand même notable de voir que le marché de l'argent a bien pris avec Vénus en cancer. Alors forcément, en ce qui concerne Vénus et l'amour, on sort quand même d'une phase importante, parce qu'on a eu, justement, Vénus, qui est arrivée dans le signe des gémeaux de mémoire. C'était sur avril, si je ne vous dis pas de bêtises. Ça fait un bon moment, c'était ça. Exactement. C'était sur ce mois d'avril, sur ce tout début du mois d'avril, vous voyez, le 3 avril. Et là, jusqu'au 7 août, il est resté dans le même signe des gémeaux. Alors c'est marrant que ce 3 avril, il se trouve 2-3 semaines, même pas, après le confinement global. Alors on voit que, justement, au moment de ce confinement, Vénus est rentré en gémeaux et qu'il a fait une longue stagnation, quasiment historique, et très à part, vu que cette année, Vénus est resté 5 mois effectif, avril, mai, juin, juillet, août, dans le signe des gémeaux, et a créé beaucoup d'hésitations pour beaucoup de personnes sur la sphère amoureuse. Et beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes, notamment marquées par les gémeaux, mais notamment, même surtout, marquées par la Vierge, les poissons, ou le signe du Sagittaire, ont subi une forme de dualité en amour. Il y a eu des hésitations, des choix à faire qui se sont présentés pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Le confinement, effectivement, a laissé place à des dialogues, a laissé place à une nouvelle vision et une nouvelle pensée dans la sphère amoureuse avec Vénus en gémeaux. Et on s'est tous posé beaucoup de questions. Alors, beaucoup d'entre nous, ou d'entre vous, et je l'ai vu, ça, ont réalisé que, je l'ai vu, moi, dans mon travail, travaillant avec les couples toute la journée, et beaucoup de couples se sont aperçus, par exemple, d'une personne en couple, se sont aperçus de la dualité de leurs partenaires. Alors, les personnes qui ont mal reçu Vénus en gémeaux étaient principalement les Vierges, les Poissons et les Sagittaires, mais également certains Scorpions et également certains Capricornes, dans une moindre mesure, qui ont pris quand même le Quinconce, qui n'est jamais facile, le Quinconce. Voilà. Et c'est vrai que ceux qui subissaient aussi le semi-carré de Vénus, donc certains cancers dernier des camps, certains Lyon, et pareil, là, certains, de mémoire, Bélier ou début taureau premier des camps, ont pu subir le semi-carré de Vénus aussi dans une moindre mesure, un peu comme les Scorpions et Capri. Ils ont pu un peu souffrir de Vénus, donc des dualités amoureuses, des hésitations, on est en couple avec quelqu'un, puis on se dit, est-ce qu'avec le confinement, est-ce qu'on se projette ? Est-ce que cette personne est vraiment fidèle ? Est-ce qu'elle est vraiment sincère ? Est-ce que son attitude, durant le confinement, a été à la hauteur de ce que j'espérais en amour ? Et ça, j'ai vu ces questions se poser pour moult, 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 moult personnes. Je peux vous le dire, encore aujourd'hui d'ailleurs, j'ai eu une personne qui justement avait un passage très tendu de Saturne à l'opposé de son ascendant, et je lui ai dit, ce passage du confinement, qui est marqué par le passage de Saturne au descendant, a dû marquer pour vous une réalisation, quelque chose que vous avez réalisé, une rigidité, une forme de fermeture par rapport à votre relation actuelle, ou du moins des doutes, ou une forme de solitude, ou une forme de crispation, de rigidité, et c'est vrai que ça faisait suite à des transits d'instabilité d'Uranus que la personne avait vécu depuis deux ans, et cette personne l'a confirmé parfaitement que j'étais totalement dans le mille, et que, en gros, elle avait un partenaire, et que pendant le confinement, il y avait eu vraiment une distanciation très forte, beaucoup plus marquée, et que la personne, justement, était partie même en voyage, pas avec elle, donc vous voyez, c'est vraiment un trouble de couple assez fort, et là, encore une fois, je vous dis, c'est vraiment ce que j'ai entendu aujourd'hui à chaud, mais je pourrais vous parler, vraiment, depuis le mois d'avril et mai, et surtout depuis que, depuis que finalement, Vénus a rétrogradé, de mémoire, Vénus a rétrogradé sur le mois de mai, exactement, entre mai et juin, d'ailleurs, au moment du déconfinement, vu que Vénus a rétrogradé le 13 mai, elle est repartie direct le 25 juin, donc c'est vrai que vous voyez, ça a été vraiment superpulsé par la rentrée du soleil et de Mercure en cancer, et là, il y a eu beaucoup de, d'hésitation pour beaucoup de monde, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hésitation pour beaucoup de monde. Alors là, Vénus en cancer, il vient un peu nous raccrocher au passé, il peut nous ramener à des affections du passé, et c'est vrai que beaucoup de personnes ont eu, on va dire, le tourniquet, comme les signes que j'ai évoqués plus tôt, même si beaucoup de gémeaux, beaucoup de balances, beaucoup de versos, beaucoup de béliers, certains, pas tous, mais ceux qui vivaient le sextile, surtout, beaucoup de lions, ceux qui vivaient le sextile, ont bien vécu l'aspect, finalement, eux, ont bien vécu l'aspect, mais ceux ou celles qui ont eu beaucoup d'hésitation amoureuse, il peut y avoir un nouveau départ qui est pris, là, et c'est vrai que ça peut être une période qui favorise les couples qui se connaissent depuis longtemps, ou les personnes qui se connaissent depuis longtemps, c'est un bon moment pour retrouver ou réentendre quelqu'un qu'on aime depuis longtemps, il y a une nostalgie amoureuse qui peut se créer. Alors, beaucoup de personnes sortent d'une crise de couple, là, depuis cinq mois, et finalement, vont arriver à la résoudre, et on peut penser, par exemple, à toutes les personnes qui vont bien vivre Vénus en cancer, comme par exemple, beaucoup de taureaux, beaucoup de vierges, qui ont mal vécu le Vénus en gémeaux, beaucoup de scorpions, qui aussi ont mal vécu Vénus en gémeaux, on peut penser à beaucoup de poissons, qui aussi ont mal vécu Vénus en gémeaux, eux, pour eux, ça peut vraiment bien se rattraper, et bien le faire. Alors, vraiment, on peut penser vraiment, vous voyez, à tous ces signes qui ont mal vécu le gémeaux, comme vierges, poissons, et un peu scorpions, eux, ils vont bien vivre Vénus. Alors, paradoxalement, les cancers qui souffrent énormément cette année, vraiment, pour la plupart d'entre eux, pas pour tous, mais pour certains, surtout qui subissent, surtout par exemple, les derniers des camps, qui subissent un peu en ce moment, les trois planètes lourdes, ben là, ce qui est intéressant, c'est que Vénus en, Vénus en, comment dire, pardon, en cancer, va être un peu accalmie, va amener de la douceur, va amener de la rondeur. D'ailleurs, il va nous amener de la rondeur, jusqu'à la rentrée, là, Vénus en cancer, il va venir lisser les angles, avec le soleil en lion, les choses sont plutôt bien, sauf que, alors, notable, c'est vrai, il faudrait le noter, il faudrait le noter absolument, il y a des dates importantes, c'est vrai, hein, Vénus, il va arriver en cancer, alors, il va opposer, justement, les planètes lourdes en Capricorne, quand il va être sur le dernier des camps, ça, j'en parlerai un peu plus tard, mais il va faire des aspects aussi à Mars en carré, hein, c'est là où, d'ailleurs, on voit que quand le soleil va quitter le lion, hein, sur le 22 août, et que juste avant le 20 août, on a la rentrée de Mercure en Vierge, là, il va y avoir une crispation de l'esprit, oh là là, la rentrée arrive, on va revenir dans la Capricorne, les vacances seront finies, et c'est là où on voit que Vénus, à partir, comme j'expliquerai plus tard, du 27 août, il arrive dans le dernier des camps du cancer, et là, et là, et là, Vénus, il va se mettre en opposition aux planètes lourdes, et en carré à Mars, alors là, au niveau financier, au niveau rondeur, au niveau bien-être familial, marché immobilier, il peut y avoir, là, commencer à avoir de sérieuses secousses-là, là, là, ça va se tendre, alors c'est vrai qu'il y a le carré Mars-Saturne, il y a le carré Mars-Saturne, du 24, donc c'est vrai que ça risque d'être une période très, 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 très agitée, très violente, très, très bousculée, donc ça, c'est certain, donc ça, c'est vraiment fort, donc là, on peut s'attendre, effectivement, à des événements, tout comme autour du Mars-Carré-Pluton, alors là, j'ai un peu peur, je fais un peu une parenthèse, mais c'est vrai que ce Mars-Carré-Pluton, du 13 août, j'avais parlé d'action extrémiste, on peut avoir du racisme, du protectionnisme, on peut avoir des attaques cachées, et on va beaucoup parler de ce qui s'est passé au Liban, et attention, il pourrait y avoir des représailles, le monde musulman en ébullition, et beaucoup d'autres choses, et je vous avoue que, bon, je vais en parler dans d'autres vidéos, mais il y a eu, des agents de la DGSE, en France, qui se sont fait arrêter, sous le Mars-Carré-Jupiter, qui, vous l'avez vu, marque la catastrophe au Liban, l'énorme catastrophe, Mars-Carré-Jupiter, j'avais dit, il y aura de l'énorme, il y aura du très gros, il y aura de la tuerie de masse, ou de la catastrophe, l'accident de masse, et comme vous l'avez vu, ça n'a pas loupé, grosse explosion, énorme explosion, titanesque même, explosion, gigantexe explosion, c'est très propre à Jupiter, la plus grande planète du système solaire, et là, on a eu effectivement aussi un port touché, on avait vu que les ports, les aéroports, les aérogares, peuvent souvent être touchés, les lieux d'échange et de tourisme, et c'était vraiment un endroit où le Liban ramenait beaucoup d'endroits, alors là, il y a eu les agents de DGSE qui ont été arrêtés, et qui apparemment, préparaient un attentat, eu beaucoup de meurtres, donc attention, qu'une milice d'extrême droite, ou qu'une milice nationaliste ou souverainiste, d'ailleurs dans le signe du Lyon, ne frappe pas par exemple autour du carré Mars-Pluton ou Mars-Saturne sur le 24 août, même si Mars-Jupiter étant impliquée, on peut s'attendre à vraiment quelque chose de très sérieux, autour du Mars-Jupiter du 19 octobre, c'est d'ailleurs le moment, où le soleil rentre dans le signe du scorpion, vers le 20 octobre, donc là attention, on n'aura peut-être pas quelque chose de souverainiste, souverain, le Lyon, le roi, mais quelque chose, attention, un attentat extrémiste, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, mais je tiens à le mentionner, parce que je sens que les jours qui arrivent peuvent être très bouillants, et attention aux représailles de Hezbollah, du Liban, ou d'autres choses, et attention également, là, surtout en France, mais ça j'en reparlerai, d'un potentiel attentat extrémiste, qui pourrait embraser totalement la France, et j'avais dit que le gouvernement Castex et Macron, là ils vont subir sur cette fin de l'année, au moment où Mercure sera rétrograde en scorpion d'ailleurs, donc là attention, ça il faudra ne pas l'oublier, et le mettre de côté, alors retour à Vénus en cancer, je vous avoue que j'ai été très perturbé, parce qu'on a beaucoup de conflits de voisinage, avec les voisins que j'ai au dessus, des familles très agitées, qui partagent un même petit appartement, enfin un petit trois pièces, mais qui est petit quand même pour deux grandes familles, et ça devient très très dur, alors parfois j'ai des gros boum boum boum, et des cris au dessus de moi, et ça me déconcentre énormément, alors, Vénus, Vénus, voilà apparemment jusqu'au 26-27 ça va bien aller, et après au 26-27 il va opposer toutes les planètes lourdes, et faire carrer à Mars, donc là on peut penser marché immobilier, sécurité du travail, plan chômage, inactivité, mauvaise saison financière, mauvais compte et tout, là la rentrée et tout, morose ça va être assez tendu, c'est vrai que ça peut être beaucoup de personnes, qui refusent aussi de mettre leur enfant à l'école, avec la rentrée, qui va se faire sous une reprise aussi du Covid, ou du moins une effervescence médiatique autour de ça, et aussi beaucoup plus de jeunes infectés, comme on voit, beaucoup plus de jeunes malades, les chiffres arrivants sur cet été, alors, d'ailleurs je pourrais moi-même être contaminé au Covid, parce que j'ai vu pas mal de monde ces derniers temps, et j'ai un peu fait confiance, j'ai fait des bises, j'ai fait tout ça, et finalement moi qui suis resté très confiné jusqu'à présent, là je me suis peut-être exposé fatalement, vous me direz vous, c'est pas dramatique, je trouverai de quoi me soigner, de résister, c'est pas, c'est pas un petit Covid qui va peut-être me terrasser de suite, il va peut-être me sécher pendant quelques jours, mais je vais vite me rebooster, ne vous inquiétez pas, je pense qu'il y aura pire que ça, alors, j'espère, attention je crois que je bois aussi, faisons pas trop le beau, je vais pas me la jouer à Bolsonaro, ou Trump, ça va me porter malheur, alors, voilà, Vénus, là il y a des dissonances, donc surtout pour les derniers décans, là des signes, alors c'est vrai que comme je l'ai dit, tous les signes, taureau, certains cancers, mais surtout taureau, vierge, scorpion, poisson, vous allez bien vivre ce transit, à l'inverse, capricorne balance, pélier, certains sagittaires, et certains versos, vous allez mal vivre ce transit de Vénus, alors attention, c'est une dissonance de Vénusienne, c'est souvent un conflit avec une femme, là moi je sens bien ma voisine, par exemple, c'est souvent un conflit avec une femme, vous voyez, une dissonance de Vénus, on va un peu trop dépenser, on peut avoir quelques petits soucis à faire, c'est un moment où on va moins plaire, on va moins séduire que d'habitude, la sphère financière, la sphère, tous ceux qui comme moi, par exemple, vont travailler avec une clientèle, bon, ils ont un transit dissonant de Vénus, c'est pas top, vous voyez, moi-même, là je viens de faire 5 mois, j'avais Vénus qui était opposé à mon signe du Sagittaire, j'ai plutôt bien vécu, d'autant plus que je suis très marqué par le signe des Gémeaux, sachant que la plupart de ma maison 1, de mon ascendant, est dans le signe des Gémeaux, donc bon, tout va bien, j'ai envie de vous dire, j'ai le charme et la patate jusqu'au maximum, et puis comme j'ai la lune en cancer, moi, hop, 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 ça va être du bon là, donc justement, moi là j'ai une belle phase qui s'annonce, surtout là, j'espère, après ce mois de septembre, et après ces passages aussi de Vénus en cancer, mais je pense que je vais pouvoir bien en profiter, c'est un moment où aussi, il faut savoir mettre un peu de détente, de bon feeling à la maison, et autres, même si comme je vous dis, à partir du 27, Vénus va commencer à rentrer en dissonance, principalement à Mars par exemple, ça sera autour, juge pour info, vraiment le tout début septembre, et la dissonance Mars, excusez-moi, je parle fort, elle est le 4 septembre, voilà, 4 septembre, 4 septembre 2020, Vénus carré Mars, et globalement, globalement, ça va se former, ça va se former à partir de la fin août, donc, ouais, même à partir du 24, même finalement, pardon, excusez-moi, du 25, là, Vénus oppose Jupiter le 25, et en gros, pour faire, pour faire, très sommaire, elle va sortir de l'opposition aux planètes lourdes, là, le 2, donc, voilà, du 25 au 2, à 1 ou 2 jours après, donc, on voit que, c'est vrai que cette phase-là, elle peut être un peu, un peu corsée, et surtout, vous verrez au niveau financier, les gens vont faire le bilan, là, là, on est dans le plaisir, le lion, c'est l'ego, on voit que sa lumière, on kiffe, on est dans le kiff, et beaucoup de gens ne voient pas encore trop, les dépenses sur le long terme, d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui disait, je regardais une émission, qui disait, on n'arrive plus à se projeter sur le long terme, en France, et même dans le monde, et bien, c'était ce, vous voyez, ce Mercure qui a opposé Saturne, qui est d'ailleurs, toujours un peu là, et au moment où je parle, et on voit que là, sur les, le moment où Mercure a été opposé, à toutes les planètes lourdes, on a du mal à penser, sur le long terme, le Capricorne, opposition cancer-Capricorne, et bien là, ça va être pareil, peut-être avec Vénus, vous voyez, toute cette phase de la rentrée, on va dire principalement du 25, au tout début septembre, surtout pour celles et ceux qui sont en conflit de couple, vous allez peut-être réaliser ici, que vous n'êtes plus dans le mood d'aimer, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, et que vous n'allez plus aimer comme avant, ou aimer la même personne avec la même intensité, et vous allez faire un peu le bilan amoureux, et vous allez voir que ça va être très difficile aussi, de vous projeter en amour sur le long terme, avec une personne, en particulier, alors principalement c'est vrai, si vous êtes cancer, et surtout, les signes qui reçoivent mal Vénus, comme, je le répète, les Capricornes, les Balances et les Béliers, certains Sagittaires, certains Verseaux, là beaucoup vont faire des bilans, surtout, là on le voit, dès les jours qui vont suivre la nouvelle lune, donc attention, attention aux emballements, et attention aussi, si vous rencontrez quelqu'un, avant cette période, de ne pas de suite tirer des conclusions trop négatives, surtout pour celles et ceux qui vont faire des nouvelles rencontres, allez-y lentement, laissez le bénéfice du doute, ne prenez pas vos conclusions activement, en sortie de vacances, parce que ça vous fait chier, par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, puis ça vous fait chier d'avoir repris le boulot, vous êtes un peu, vous avez vos ragnagnas pour les filles, vous les hommes, bah putain, financièrement, ça vous fait chier de retourner bosser, c'est pas ce que vous escomptiez, ça se passe pas comme vous voulez, bah essayez d'un peu, d'avoir un peu, cette dissociation, et de pas en mettre plein la tête à votre partenaire, alors à contrario, pour celles et ceux qui, comme je l'ai dit plus tôt, ont vécu des crises, très notables, amoureuses, et des dualités très fortes, sur, sur comment dire, la période du confinement, et même de Vénus en gémeaux, donc du début avril jusqu'à aujourd'hui, waouh, vous allez peut-être pouvoir apaiser tout ça, voilà, et beaucoup moins hésiter, hein, Vénus ici va vous ramener une sérénité, hein, c'est vrai que la sécurité amoureuse peut se retrouver, pour beaucoup de personnes, on peut retrouver une forme de clan, de familiarité, c'est le bon moment, effectivement, de passer des vacances avec la famille, le clan, retrouver les amis d'enfance, amis ES, les sœurs, le contact aux femmes, les tantes, c'est un moment où tout ça va être favorisé, et devrait être utilisé, voilà comment ça devrait être utilisé, alors c'est un bon moment, pour celles et ceux qui veulent le faire, un peu d'embellir, votre chez soi, de faire des travaux, de les finir, de peaufiner certaines choses, mais Vénus en cancer, voilà, de la décoration de chambre, des petites choses comme ça, par exemple, c'est aussi un très bon moment, pour, par exemple, beaucoup plus jeûner sur la viande, Vénus, peut amener un apport, d'herbes, de végétaux, de légumes, dans votre estomac, hein, le cancer, c'est le signe, hein, qui marque l'organe, qui est l'estomac, et la digestion supérieure, donc c'est un moment aussi, si vous avez des petits soucis d'estomac, de digestion supérieure, sur les derniers mois, Vénus va avoir tendance à améliorer ça, peut améliorer un peu l'ambiance de la vie nocturne, la sécurité dans beaucoup d'endroits balnéaires et autres, et c'est vrai qu'on a vu, même en France, parce qu'on a vu, l'arrivée des militaires, par exemple, nous, à Cannes, là, à Cannes de Nice, à Théoul, là, en gros, ils envoient l'armée, là, il y a l'armée, il y a Sentinelle, parce qu'il y a tellement de bagarres de jeunes et tout, pour éviter que ça dégénère et tout, il faut mettre l'armée, parce que ça devient trop vrai pour un instant, là, ça devient réel, quoi, là, en France, quoi, ça devient Brooklyn dans les années 93, là, ça devient, ça me rappelle, ouais, tiens, ça me rappelle, ça me rappelle les Etats-Unis, tiens, quand j'y étais allé dans les années 90, 95, j'y étais allé plusieurs fois à ce moment-là, et c'est vrai que la France, ça redevient peut-être aussi chaud que ça, quoi, donc, bon, Vénus sans cancer, vous voyez, vient mettre un peu des formes, là, il y a eu des hissages, il va y avoir des primes aussi pour tous ceux qui sont dans la sécurité, la protection, on voit le gouvernement mettre les bouchées doubles pour les jeunes aussi, aider les jeunes, en faire plus pour les écoles et autres, donc, on devrait voir des petites choses se faire, et c'est vrai, par contre, alors, j'en parlerai, alors, je ne vais peut-être pas en parler aujourd'hui, parce qu'après, ça va me violer, ça va complètement me violer, et me violer, et me violenter la vidéo, et moi, me violenter, parce que, j'en parlerai de la PMA, enfin, si apparemment, c'est vrai, il faudra que je vérifie justement l'information bien, mais apparemment, là, autour de ce, de ce 4 août, j'avais dit aussi que l'action et la légalité, hein, l'action et le droit moral ne sont pas toujours là, et il y a eu cette loi, vous savez, de la bioéthique qui permet l'avortement maintenant à 9 mois, on peut tuer un bébé à 9 mois, d'ailleurs, voilà, c'était peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, comme la conjonction Jupiter-Saturne de cette fin 2020, que je pense qu'il va être très très important, voilà, des sujets très importants, comme ce qui se passe finalement, quand on voit des sujets, j'avais envie de parler aussi de ce monsieur, qui fait beaucoup parler de lui, cet Hollandais, qui parle beaucoup du complot mondial, des enfants, de la sexualité des enfants, de toutes ces choses-là, et c'est vrai que j'avais parlé de la pansexualité, c'est aussi un sujet que j'aurais bien aimé aborder, mais comme vous voyez, j'ai pas toujours le temps de tout faire, à des défauts, ah là là, j'ai le dos long, ah j'ai le dos long, non, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets à traiter, et c'est vrai que j'avais parlé, qu'on était dans l'année de panne, l'année du capricorne, de la chèvre, c'est la pandémie, la panique, et c'est aussi quand même l'année de la pansexualité, et je suis convaincu que Jupiter-Saturne, en verso, pourrait effectivement créer une association de nombreux pays émergents, et notamment le projet de la Panafrique, qui est en train vraiment de se former, voilà, mais ça, on en reparlera plus tard, c'est pas le sujet de cette vidéo de Vénus en cancer, qui voilà, je pense que c'est terminé, et portez-vous bien, et en tout cas merci, et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, des préoccupations amoureuses, c'est vrai que, la phase, on va dire, d'hésitation, de talk, on va dire, là on passe à l'action, on passe à la tendresse, on revient au passé, on peut réarranger des situations, ou alors on peut vraiment se poser des questions, et se préoccuper en amour, avec Vénus en cancer, donc dans ce cas là, appelez, appelez de suite, et n'hésitez vraiment pas, appelez-moi, et dites-moi, si vous avez une compatibilité de couple à faire, là rien que sur ces dernières semaines, et loulou, mais j'en ai fait plein, mais plein, mais plein, 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 donc voilà, vraiment, vous avez un partenaire, une partenaire, ça va pas en ce moment, il y a des doutes, faites votre sinastrie, connaissez les moments durs, si c'est susceptible de continuer ou pas, et vous aurez mon avis, mon conseil, et je ne peux rien vous dire de mieux, voilà, que le cas par cas, après cette vidéo générale, voilà, portez-vous bien, des gros bisous, qui espèrent le, viennent un peu adoucir les angles, et viennent ramener un peu plus de sécurité au bercail, et檢戴 les marches, pour la couche d'être,